On veut les papiers, on veut les papiers, on veut des voitures, on veut des piscines, on veut les piscines, on veut les cartes vitales, on veut les cartes d'identité, on veut les cartes d'identité, on veut aussi des vierges, on veut des vierges, c'est tranquille, je suis emporté là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien, c'est pour rigoler, bien sûr. Bref, je te fais cette vidéo pour te faire part de cette information si tu n'étais pas au courant. Hier, samedi 20 avril 2024, Paris 11ème, manifestation d'Afghan pour réclamer des villas, appartements, papiers, voitures de luxe, cartes vitales, bref. Normal, non mais je déconne, les motifs exacts, je ne sais pas pourquoi je te fais cette vidéo, c'était juste pour te montrer les images de ce qui s'est passé quand même, de ce saccage, il faut appeler un chat un chat à un moment donné, de ce saccage dans le 11ème arrondissement de Paris, dans quelques petites rues du 11ème arrondissement de Paris. Cette violence, je pense, ça engage que moi ce que je vais dire, beaucoup exacerbée par ces associations complètement gogolent et qui mettent de l'huile sur le feu plus qu'autre chose au lieu de les défendre. Après ça, c'est comment moi je veux les choses. Je fais pour dissoudre la majorité de ces associations complètement shtarbées là, qui est en train de... Bref, c'est triste, parce que moi ce que je trouve triste, alors bien sûr que nous, notre pays a du sang sur les mains, comme tous les pays du monde, c'est comme ça. On a fait des choses pas bien dans leur pays, effectivement. Mais est-ce que ça justifie le fait de s'attaquer à des commerçants, à des passants, comme tu as pu le voir derrière moi, comme tu peux le voir, à des voitures qui passent, qui eux, pour le coup, n'ont rien demandé à personne, c'est pas des représentants politiques dans les voitures, où, tu vois, ils se font agresser, tu vois, ils se font casser leur voiture, certains se sont fait casser leur commerce, d'autres, j'ai vu dans d'autres vidéos, des commerçants ont essayé de récupérer juste leur poubelle. Ils se sont fait, limite, ils se sont fait insulter, et limite agresser physiquement, parce que le mec essayait de reprendre sa poubelle, de la remettre sur le trottoir, parce que un certain nombre d'individus l'avaient jeté sur la route. Bref, c'est la foule, c'est de la barbarie. Moi, je veux bien, je suis pour les manifestations, on montre son mécontentement, il ne faut pas se laisser faire, mais s'en prendre à ceux qui n'ont rien demandé, c'est pas la solution. Maintenant, ce qui me dérange aussi, et c'est bizarre, parce que je ne sais pas où me placer, mais quand c'était la manifestation des gilets jaunes pendant à peu près, je ne sais pas, il y a eu combien de saisons des gilets jaunes, 139 épisodes, bref, tu vois où je veux en venir, chaque samedi, chaque regroupement de gilets jaunes, que ce soit sur des ronds-points, dans des villes, grandes villes, les samedis, bref, peu importe, chaque fois qu'il y avait eu des manifestations de gilets jaunes, la police était là, belle et bien là, présente en nombre et agissait quand il fallait agir, c'est-à-dire quand des black blocs, des manifestants, peu importe, quand il y avait de la casse. Ok, super. Il y a eu des éborgnés, des gens qui ont souffert pendant ces manifestations. Beaucoup des gens qui ont souffert, eux, on n'avait rien demandé à personne, c'est des dommages collatéraux, comme on dit, mais la répression policière était bien, bel et bien là. La dure répression policière était là. C'était trop, 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 mais elle était là. Oh, trop, 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 comme l'âne trop, trop. Je déconne. Là, quand c'était, par exemple, là, récemment, le comique 19. Ah, dès qu'un groupe essaie de manifester ou quoi, ou voulait manifester pour un... Eh, vas-y, allez, hop, mettez de côté, la police était là, interdiction de manifestation. Bref, tu vois, là, où est la police ? La police a bien fini par intervenir, effectivement, en fin d'après-midi, mais tout le long qu'on voit là, où ils cassent, où ils déambulent dans les rues, ils s'attaquent à des commerçants, à des passants, à des habitants de ce quartier-là. Moi, moi, ça m'énerve. La France, c'est devenu un... Ça me fait chier de dire ça, mais c'est devenu une serpillère, tu vois, un tapis sur lesquels tu t'essuies les pieds. On peut faire tout et n'importe quoi. C'est devenu la... Je sais pas, c'est le Far West, en fait, en France, tu vois. Et c'est ça qui me désole. Un exemple, c'est une manifestation afghane, Kaboul, chez eux, là-bas. Un groupe de Français, 1 000 Français, 1 500, 2 000 Français, peu importe le nombre, un certain nombre de Français expatriés à Kaboul, habitant là-bas, mais ils sont pas contents des lois de là-bas ou, je sais pas, parce qu'ils exigent des choses. Est-ce que tu penses sincèrement que les mêmes scènes, les mêmes images auraient pu se passer à Kaboul ? Non. Et tant bien même, on aurait essayé de faire ça là-bas, je peux juste te laisser imaginer comment nous, Français, on se serait fait démonter la gueule. Mériter, certainement, je sais pas. Mais non, on... Mais en France, on peut tout faire maintenant. Tu vois, la France, c'est devenu une poubelle. T'ouvres le couvercle et dedans, il y a tout. Tu sais... Un moins deux... Et une fois de plus, je le répète. Je sais pas comment vous allez prendre les choses, ce que vous pensez de mes propos, mais je le répète. Attends, je suis pour manifester, montrer son mécontentement, ne pas se laisser faire, montrer aux gens, montrer l'écrou, limite. Mais il faut s'attaquer au... Tu vois, il faut pas se diriger vers les mauvaises personnes. C'est parce que là, c'est un coup d'épée dans l'eau. Tu vois, ça sert strictement à rien. Si ce n'est, mettre de l'attention, énerver une partie des gens, diviser encore plus, tu vois. Les racistes, ça va leur donner des points, du grain à moudre. Ceux qui sont... Bref, tu vois, c'est pas bon. C'est contre-productif, je pense. Et c'est pour ça que je te disais en début de vidéo, et je vais pas te tarder à te conclure la vidéo là-dessus. Je suis contre la plupart de ces associations qui ne servent à rien, qui donnent de faux espoirs, de fausses illusions à des milliers et des milliers de gens chaque jour qui veulent venir en France, en pensant que la France, c'est un Eldarado, le paradis. Je sais pas ce qu'ils vont trouver, sécurité sociale, carte verte, ce que tu veux, j'en sais rien. Quand je dis carte verte, c'est la sécurité sociale. Je sais pas tout ça. C'est pas vrai. Après, tu me diras, il y en a beaucoup aussi qui veulent passer par la France. C'est une étape. Ils veulent rejoindre l'Angleterre ou d'autres pays, je sais pas. Mais il y en a beaucoup encore qui veulent venir en France parce que, je sais pas, ils sont bercés d'illusions, ils pensent encore que c'est l'Eldarado, ou que tu peux encore absorber une quantité d'immigrés comme ça et de les assimiler parce qu'on peut le faire. On peut pas. Je suis désolé. Tu vois, ça fait politique, ça fait discours de droite, ce que je te dis. Mais à un moment donné, il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on se réveille. On a plus de 300 000 milliards de dettes, la France. L'Europe, les États-Unis, en complicité avec l'Europe, la France et l'Allemagne, ont bien débloqué apparemment à peu près 61 milliards encore pour les Ukrainiens. Oh mon Dieu, waouh ! Mais comment on fait ? On est ultra endettés de partout, on trouve encore le moyen de débloquer des milliards, enfin le moyen, pour encore ces jaunes et bleus abrutis là-bas, qui ont des crampes aux bras et qui aiment bien les petites moustaches courtes. Non mais les gars, à un moment donné, tu vois, on peut plus, on est endettés de partout, ça explose de partout. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. C'est triste. Et ce qui me fait chier aussi, et je te conclue vraiment la vidéo là-dessus, c'est que t'as vu, cette information, elle est passée à l'as. Aucun média mainstream n'a parlé de ça, de ce qui s'est passé hier dans le 11ème, manifestation pour le droit d'asile, je sais pas ce qu'ils veulent exactement, les papiers certainement. Une villa, piscine, Ferrari, 12 vierges, j'en sais rien. Non mais là je déconne. Mais je sais pas, franchement c'est... Chaque jour, la France, c'est un épisode des Simpsons. South Park, ce que tu veux, c'est plus belle la vie. Enfin, plus belle la vie, au moins il y a du positif. Il y avait du positif. C'est plus moche la vie la France. Eh non mais c'est fou. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je trouve ça ouf. Moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. C'est histoire de vous donner mon avis, comme d'habitude, à ma manière. Est-ce que j'ai tort ? Est-ce que j'ai raison ? J'en sais rien. Mais la seule chose qu'on peut constater, tu vois, c'est que tout part en sucette. C'est triste. Bref, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit. Et on se dit à bientôt. Ciao !